Dans 10 secondes, on est parti pour découvrir ce Dokkan Now. Allez, allez, écoute, ils vont nous présenter les unités des 9 ans qu'on connaît déjà parce que sur la jab, c'est sorti il y a déjà un petit moment, mais on va avoir des infos sur la synchro et ça, j'ai hâte de voir en espérant du lourd. Et pourquoi pas un petit peu plus aussi, mais la synchro, ça va être très important. Allez, on y va, c'est parti, je monte un peu le son. L'impression qu'il est bas. Ça commence par... Donc nous avons annoncé tous les événements, j'imagine, les portails, etc. Ok, événement d'histoire avec Freeza. Ok, l'armée de Freeza. Est-ce qu'il y a le Freeza première forme comme ça, là ? J'aime bien. Merci pour les follow, les gars. Merci, merci Marlon. Goku est le dieu de la destruction. Est-ce qu'il y a des unités à récupérer dans ces story events ? Ouais, c'est marqué en bas, de toute façon, tu peux éveiller le virus. Après, elle est belle, la carte de virus. De toute façon, vous la connaissez déjà, j'imagine, sur la jap, mais... C'est vrai que je n'avais pas regardé de plus près comme ça, mais elle est belle. Elle est sympa. Il n'a pas un ZLR, lui, qui doit arriver, d'ailleurs ? Non, enfin, ce n'est pas celui-là, c'est le Broly Dragon Ball Super, mais le Endurance, non. C'est quand il arrive son ZLR à lui. Ok, donc ça, c'est pour récupérer des orbes, c'est cool. Pour boss des films, ok. Nouvelle Red Zone. Stage 6 et 7, ok. Pour film 2, d'accord. Broly Chill Eye pour l'endurance. Ouais, voilà, c'est ça, Broly Chill Eye, voilà, c'est ça, c'est celui-là dont je parlais, ouais. Pour ceux qui ont fait cet event sur la jap, genre, il est vraiment chaud ou ça va en vrai ? Tu ne veux pas mettre un super ZT VR sur mon Jubaïda, là, comme ça, là ? Je ne demande que ça, moi. Tu me mets Jubaïda comme ça, je suis content, je suis heureux. Ouais, on va nous mettre ça. Tu ne veux pas mettre un super ZT VR sur l'unité ? Tentez l'expérience, allez, pourquoi pas, c'est la Blue Zone, ouais, c'est ça, ouais. Ok, il y a des titres à obtenir, d'accord. Les tickets, ok. Invocation multiple 77. Merci Areatis pour le follow. Ah, les tickets, tu peux les utiliser sur tous les portails ? Ouais, ok, ils ont fusionné les deux tickets, ok, pour en faire un seul, ok, d'accord. Pour effectuer une multi-invocation de 77 personnages, soit dans le festival d'Okan. Attends, mais quand ils disent ça, soit dans la célébration et l'invocation légendaire, c'est genre portail Broly Gogeta ou rien à voir ? Parce que si c'est sur les portails Broly Gogeta et tout, c'est fumé, ça, en vrai. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est fumé, en vrai, c'est incroyable. C'est trop bien, en vrai. C'est sur un des quatre nouveaux. Ah, ça marche aussi sur Beast et Gamma. Oh, mais incroyable, en vrai, c'est une folie, ça. En plus, c'est une multi 77 persos, wesh. C'est fou. Alors là, il faudra bien choisir son portail, par contre. Il faudra bien prendre un portail où il y a beaucoup de persos qui t'intéressent, quoi, à 77 persos. Ouais, il faut en collecter 50 avant la fin, ok. Ouais, c'est des missions à faire, quoi. Très bien. Ok, donc, Gogeta et Broly. Là, on va passer un gap sur la glow pour nous aussi, sur les animations de persos. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, en vrai. Que ce soit Broly ou Gogeta, ils ont des cartes de fous, en vrai. 77 sur Beast. Ouais, ouais, Beast, il a un sacré portail, en vrai. Même Gogeta, la carte de fous qu'il a Gogeta, il est magnifique. Vous préférez Gogeta ou Broly, visuellement parlant, là, sur le... Je parle là sur les artworks. Broly, Gogeta, Gogeta, ouais. Attends, maintenant, les animations. C'est vrai que j'avais pas forcément regardé de plus près. Enfin, j'avais vu, mais je m'en souviens plus trop. Ouais. Ça a taffé, hein. Ça a taffé bien, bien comme il faut, là. Ils ont pas mis de musique, en fond, là, ouais. Là, c'est juste les bruitages. Ah, maintenant, tu regardes des films, à limiter. Tu regardes un épisode, quoi, quand tu vois les attaques spés partir. Elle est longue, mais belle. Ah, ouais, elle est... Par contre, ouais, c'est super long, ouais, c'est sûr. Si seulement on pouvait avoir les cartes en HD sur Dokkan Battle. Si seulement. Les deux, ouais, les deux, hein. Oui, puis, c'est une dingue. J'avoue que Twitch, c'est des assassins. Tu sais que moi, ça, ça m'arrive sur ma télé aussi, ça. Quand je suis au salon, que je lance un stream sur Twitch, aléatoire, peu importe, hein. Même des chaînes que je connais pas. Tout le temps, je me tape masse publicité, comme ça, c'est horrible. Je suis vraiment désolé, les gars. Les huit pubs, j'ai dû quitter le live et je suis revenu zéro pub. Ouais, en général, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu vois qu'il y a huit pubs qui s'enchaînent, tu quittes, tu relances, c'est le mieux, en vrai. Je fais la même. Elle est bogo, GTA. Par contre, vraiment, ils ont abusé à pas mettre les OST. Je sais toujours pas encore si j'invoque en priorité sur Gogeta ou Broly. Je sais toujours pas. La raison voudrait que j'invoque en priorité sur Broly, mais le cœur, il veut Gogeta. Ok, donc, ils ont parlé des animations, des capacités. Donc là, ils parlent des portails, forcément. Dukhan Fest et Légende. Enfin, et Légende LR, pardon. Putain, il y a Trunks sur Gogeta, que j'ai pas Trunks. Mais de l'autre côté, le duo Z, j'ai pas de doublons. Zamasu non plus. Golden, on n'a pas. Broly, on n'a pas. Ah, ils vont parler de la date, peut-être ? Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent là ? Nous utilisons un système spécial. Ah oui, mais ça va être les tickets, non ? Ah non, c'est les steps, ok. Donc 30, 40, 50, gratuit. 40, 45, 50 avec un SSR garanti, ok. Du portail garanti. Oh, lolo, 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 lolo. Alors ça, mon pote, ça, c'est parfait, ça. Tu commences 30, 40, 50, gratuite, 40, 45, 50, mais avec un personnage détecteur garanti. Donc c'est bien, c'est très bien, ça. C'est très très bien, en vrai, les gars. Le système de step, comme ça, on prend tous les jours, puisque je crois que sur la jap, ils l'ont pas eu. Je sais pas, je crois, vous l'avez pas eu, non, sur la jap ? Il me semble pas, hein. J'ai pas eu souvenir qu'il y avait un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais, bah c'est toujours ça de prix, quoi. Non, et ouais, 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 tu vois, donc lourd, 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 en vrai, lourd. S'ils arrivent à faire ça pour la première partie et qu'ils font ça pour la deuxième avec Beast et Gamma, alors let's go, hein. Ah, ok. Ah, ok, donc là, ils vont parler de la synchro, du coup. Donc rappelons que Dokkan va fusionner la version jap et la version globale. L'uniformation sera mise en oeuvre cet été. Oui, voilà, ils en avaient parlé pour fin d'été, c'est ça. Ah, ils vont donner des informations sur la date. Alors, ça arrive pour quand ? Attention. Donc c'est prévu pour la fin de août, marquera le début, du coup, ok, de l'uniformation de la programmation des versions japonaises et internationales. Ok, donc fin août, ça va pas bouger. Comme d'habitude, les nouveaux personnages de la campagne mondiale simultanée. Ouais, du coup, c'est ça, pour les millions de téléchargements, il y aura les mêmes persos et c'est à partir de là où on sera synchro. Ok, pour les millions de téléchargements en gros, hein, c'est ça. Pour les personnages qui sont uniquement disponibles sur la version japonaise. Ok, ça veut dire quoi, ça, qu'ils vont, ouais, parce qu'il y a... Ah, il y a des... Ok, en gros, ça arrivera après, ok. Donc, ceux qui s'intendaient à avoir le Goku, le Goku, enfin, le Migate, la LR Tech, on l'aura après, hein, on l'aura pas avant. C'est déjà fini ? On va y remettre des messages des gens. La question, comment tu rattrapes ton avatar sur l'agro ? Ils ont dit que les ajustements se feront par la suite. Alors après, comment, je sais pas, mais ouais, je crois que c'est fini, ouais. Il n'y a pas de petits trucs à la fin ou quoi ? Prochaine vidéo pour la partie 2, du coup, hein. Ouais, même pas de... Ça nous offre même pas des petites déesses comme ça ou quoi, à la rigueur. Au final, bon, résumé, bah écoute, le résumé, il va être rapide. Le résumé du Dokkan No, donc du coup, on a eu des annonces, des événements. Donc on a celui-ci, on a celui-ci avec un virus à récupérer. On a ça avec des sphères, pareil, à récupérer. On a de nouvelles Red Zones ici. On a ensuite la Blue Zone, donc nouvel événement ici. Moi, je pensais vraiment qu'il allait y avoir un super ZTUR de Joe Biden, là. Je dévoyais les deux, là. Je me suis dit, incroyable, s'il y a un ZTUR des deux, ça pourrait... Enfin, un super ZTUR, ça pourrait être trop bien. Ensuite, ça nous a annoncé les tickets ici des 9 ans, du coup, qui permettront de faire une invocation à 77 personnages, si j'ai bien retenu, sur le portail au choix que tu veux. Donc ça peut être Gogeta, Broly, Beast ou Gamin Gamma 2. Donc c'est vraiment au choix. Donc si tu farms, si tu fais tes missions, franchement, ça régale de fou, en vrai, en espérant qu'il y ait un bon taux de drop. Ça nous a montré, du coup, les animations de Broly, de Gogeta également, et ensuite, leur passif, leur leader, ainsi que leur attaque spéciale. Et puis, pour la suite, ça nous a montré un truc très intéressant, quand même. Donc ça, c'était les portails. Chose très intéressante. Je pense que la chose la plus intéressante qu'on retiendra de ce Dokkan Now, ça sera ceci. C'est l'espèce de format de step qu'il y a pour les portails, en tout cas de la partie 1, où du coup, à la fin de la 7e multi-invocation, qui coûtera 50 DS, tu as un personnage détecteur garanti. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais, si, c'est bien, parce que tu commences à 30, 40, 50, une gratuite, 40, 45, 50. Tu as ça une fois seulement sur chacun des portails. Je trouve ça intéressant, quand même, ce système de step. Maintenant, vous et votre chance pour avoir le SSR garanti détecteur, pour avoir du lourd dessus, quoi. La synchronisation du coup du jeu de Dokkan Battle entre la version JAP et la version globale, qui ne feront qu'une, ça sera du coup pour les millions de téléchargements, fin d'été. Voilà, ça n'a pas bougé, ça on s'en doutait de toute manière. Et ils ont dit que du coup, il y aura des unités qu'on n'aura pas forcément mieux sur la globale, en tout cas, ou des événements et autres, qui arriveront par la suite. Ils n'auront pas fini de faire tous les ajustements d'ici la fin d'été, mais ça arrivera par la suite. Alors après, comment, je ne sais pas, mais ça arrivera. Et puis sinon, ils nous ont lu des messages de personnes sur les réseaux sociaux qui jouent à Dokkan Battle. Voilà pour le résumé de ce Dokkan Now. En soi, pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent, puisque on connaissait déjà les personnages, leurs animations, leurs kits, on connaissait. Les événements, je pense que pour ceux qui jouent à la JAP, vous les connaissez déjà. Après, nous, pour ceux qui jouent à la globale, c'est intéressant de le voir, les tickets aussi. Et on retiendra ce système de step, là. Ce système de step qui s'annonce pas mal, quand même. Est-ce qu'il y avait la date ? Ah oui, voilà, c'est ici. Donc on a la date, c'est marqué le 7-8 PST. Donc en gros, chez nous, dans la logique, ça devrait être là, ouais, pour le 9, dans la nuit du 8 au 9, quoi, je pense. Le 9 en France. Donc ça serait mardi, c'est ça ? Mardi, ouais. Mardi, mardi. De plus, l'invocation à système spécial est disponible autant, regardez ce qu'il y a marqué. Donc ça sera pas qu'une fois le système de step, les gars. Ce n'est pas là qu'une seule fois. C'est, 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 il n'y a pas de nombre défini. Autant de fois que vous le souhaitez pendant une certaine période. Donc en fait, c'est ça. Donc ça, c'est giga lourd. En fait, ça, c'est très très lourd. Ça veut dire que, voilà, pendant, je ne sais pas, ça sera peut-être pendant 72 heures, un truc comme ça, 48 heures, je ne sais pas exactement. Mais ça veut dire qu'en gros, ce système de step, peut-être pendant les 3, 4, 5 premiers jours ou quoi, tu vas pouvoir bombarder comme tu le veux. Pendant 400 heures. Ah oui, c'est marqué, 400 heures, c'est vrai, 400 heures, pardon, excusez-moi, c'est vrai que je n'avais pas vu. 400 heures, c'est vrai que c'est marqué sur les portails, bien vu. Ouais, pendant 400 heures, donc vous êtes large. 400 heures, je ne sais pas, ça fait combien de jours, mais large. Après, j'imagine que s'ils font ce système de step, ils vont certainement le faire pour la partie 2 avec Gamma 1 et Gamma 2 et Beast Gohan, il y a de fortes chances. En tout cas, c'est intéressant de se dire que pendant 400 heures, pendant les 400 premières heures, tu peux faire péter ton step à l'infini. Donc pour ceux qui ont beaucoup de déesses, qui ont beaucoup de personnages à récupérer sur tel ou tel portail, en vrai, ça reste quand même pas mal. Voilà, ça reste pas mal et notamment cette petite multi de fait avec le SSR détecteur garanti. Même si je vous l'accorde, c'est vrai que les tickets, ça va manquer un peu. C'est quoi le plus rentable pour nous ? Je ne sais pas. On verra bien, ça dépendra du taux de drop de chacun, bien sûr. Mais bon, pourquoi pas ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on a vu toutes les infos. Donc portail qui sortira dans la nuit du 8 au 9 pour nous sur la globale. Donc dans la nuit du lundi au mardi. C'est vrai que ça ne sort pas en même temps que le début de l'anniversaire, les portails. C'est un peu dommage, mais on va devoir se contenter de ça. On espère que les steps porteront bonheur. La synchro pour fin août. Et les tickets, du coup, ici, plus les événements, les tickets qu'on pourra utiliser sur n'importe quel portail. Partie 1, partie 2 avec la multi 77. Eh bien, c'est pas mal avec les 20 DS de récupérer parce qu'on a fait les 20 000 viewers. Allez, c'est toujours ça de prix. Pour YouTube, si jamais il y a la rediff, les gars, vous faites péter un max de pouces bleus. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur YouTube, vous, de ces petites annonces. On n'a rien appris de transcendant, comme je disais. Mais en soi, bon, toujours quelques petites news à prendre. Donc n'hésitez pas à nous dire sur YouTube ce que vous en avez pensé. Quelques petits pouces bleus. Et puis, attention, on se donne rendez-vous pour les 9 ans dès dimanche. Bien sûr, on continuera de farmer en attendant pour préparer un maximum de DS de côté. Voilà, il va l'où. On vous fait des bisous, YouTube. On vous dit à plus tard. Ciao, ciao, YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501